Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici, votre élément, le soldat libabou, le soldat africain, le soldat pan-africain. Famille, nous savons tous qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. La question qu'on se pose aujourd'hui là, est-ce que ce coup d'État-là profite aux Africains ou profite à la France? C'est la question qu'on se pose déjà et c'est la question qu'on doit se poser. Moi, je me pose déjà cette question et j'espère que mes frères africains vont se poser également la même question. Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Poussez énormément les bleus, prenez la déo, mettez dans tous les groupes parce que nous allons faire une révélation de ouf. Famille, j'aimerais dire ici d'abord Alassane Ouattara que ce que tu vois là aujourd'hui, les personnes que tu vois dans la rue en train de courir, chanter parce qu'Ali Bongo est tombé là, ce sont ces mêmes personnes-là qui criaient hier quand il était au pouvoir. Quand il était en campagne, ce sont ces mêmes personnes-là qui criaient. Voici les mêmes personnes qui sont en train de crier aujourd'hui parce qu'il est tombé. Les mêmes personnes qui ont battu campagne pour lui parce qu'il avait payé. C'est normal, il leur a donné de l'argent. Ils ont chanté son nom, ils ont crié son nom. Aujourd'hui, il est tombé, les mêmes personnes crient encore. C'est pour Dissa Ouattara. Et nous allons continuer. Celui qui a fait le coup d'État là, qui est-il là ? Nous allons essayer de courir un peu dans son parcours pour essayer de comprendre, famille. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi la France ne réagit pas. Et la France dit qu'elle suit de près l'évolution du coup d'État. Pourquoi la France ne réagit pas ? Cette histoire, lorsque Internet a été coupé et France 24, TV 5, tout cela ont été chassés. Famille, j'ai vu ça déjà, j'avais déjà vu ça en bizarre. Et j'avais même dénoncé dans un direct que le comportement était trop bizarre. Que, aujourd'hui, si on voit, si on voit aujourd'hui que, ce monsieur qui vient de prendre le pouvoir, que, vous voyez, certaines personnes disent que le monsieur qui vient de prendre le pouvoir est proche de la France. On dit qu'il est proche de la France. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la cohérence, c'est l'incohérence. C'est l'incohérence entre les dits de Emmanuel Macron, le président français. Parce qu'il y a une base militaire, il y a une coopération militaire entre la France et le Gabon. Une coopération. Alors, cette même coopération se retrouve dans certains pays africains. Et tout dernièrement, on a vu ça au Niger. La France avait décidé que, plus jamais, ils allaient laisser prospérer un coup d'État. Ils allaient laisser prospérer un coup d'État. Dans les pays où ils ont signé des accords militaires. Alors, qu'est-ce qui se passe au Gabon ? Ali Bongo dit qu'il a gagné les élections. On vient le renverser avec un coup d'État. Et la France ne dit rien. Pourtant, la France a dit ici qu'elle veut chasser ceux qui sont au pouvoir au Niger. Parce qu'il y a une coopération militaire entre eux et le gouvernement de Basoum. Donc, eux, ils ne peuvent pas accepter. Sinon, ils ne peuvent plus les prendre. S'ils laissent le coup d'État au Niger prospérer, ils ne vont plus les prendre au sérieux. Donc, ils vont faire tout pour chasser les militaires qui sont au pouvoir au Niger. Et, dans les heures qui suivent, un coup d'État frappe au Gabon. Où il y a également une coopération de sécurité avec la France. Et la France dit qu'eux, ils suivent le coup d'État de près. L'évolution du coup d'État. Sans mettre l'armée française en alerte pour aller chasser les militaires qui ont pris le pouvoir au Gabon. La France et le Gabon ont signé le 24 février 2010 un accord instituant un partenariat de défense. Cet accord fait partie d'une série de huit destinées à remplacer les accords signés au lendemain des indépendances africaines avec certaines anciennes colonies françaises. Après les indépendances, la France a signé des accords de coopération militaire et de défense avec une vingtaine de pays africains. Paris dispose toujours d'environ 6000 militaires qui sont répartis entre la Côte d'Ivoire, Djibouti, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Donc, il y a un accord entre le Gabon et la France. Pourquoi Ali Bongo tombe et la France ne dit rien? Pourquoi Ali Bongo tombe et la France ne dit rien? Cet même accord qu'ils ont pris pour justifier l'agression qu'ils veulent faire contre le Niger, cet accord-là n'est pas valable au Gabon? Cet accord-là n'est pas valable au Gabon? Mais nous allons continuer, famille. Qui est ce militaire, ce général qui vient de prendre le pouvoir au Gabon? Qui vient de faire le coup d'État? Qui est ce général? Famille, nous allons écouter Vincent Gonne. Président, président! Dans famille, c'est ce monsieur qui vient de prendre le pouvoir. qui est ce monsieur Brice Clothère qui est ce général qui est ce général Brice Clothère famille on va essayer de comprendre cette révélation Gabon qui est le général Brice Clothère Nguema le nouvel homme fort du pays le commandant de la garde républicaine a pris le contrôleur du pouvoir quelques heures après l'annonce de la mise sur pied d'un comité pour la transition et la restauration des institutions par les forces de défense et de sécurité famille ce Clothère là les gens disent selon les informations les gens disent que c'est le neveu il serait le neveu ou le cousin d'Ali Bongo il serait le neveu ou le cousin d'Ali Bongo selon les informations en attendant la déclaration du candidat de l'opposition le président Albert Ondo sur le renversement du régime pour le nouvel homme fort le général Brice Clothère Oligi Nguema trônant à la tête du pays porté en triomphe par ses éléments quelques heures après que les militaires ont lu un communiqué sur la chute d'Ali Bongo le nouvel homme fort du Gabon n'est pas un inconnu du bataillon parce que je pouvais aller directement mais je vais détailler son parcours et vous allez comprendre quelque chose famille restez concentré vous allez comprendre quelque chose et chacun va avoir son point de vue moi je ne dis pas que il est méchant il est mauvais ou il est avec la France ou il est avec les panafricains je ne dis pas cela parce que je ne connais pas sa position voici pourquoi je vais creuser pour savoir qui il est je ne connais pas sa position ce coup d'état là ce coup d'état qui vient d'être opéré au Gabon est trop bizarre lorsqu'ils ont pris le pouvoir bon si les élections ont son truqué ou bien s'il y a eu des fraudes il faut récompter les voix c'est ce que moi je pense les militaires ils arrivent ce qu'ils doivent demander c'est de récompter les voix puisque les gens donnaient comme vainqueur au Danso c'est au Danso non il s'appelle au Danso ou quoi là donc si le gagnant était au Danso et que les militaires ont constaté qu'Ali Bongo s'est proclamé président ils ne doivent pas annuler les élections mais de récompter les voix pour voir qui a vraiment gagné mais ils ne font pas cela ils prennent le pouvoir directement parce que nous sommes dans le feu de l'action et là qu'est-ce qu'ils font eux ils viennent Ali Bongo dit j'ai gagné ils prennent le pouvoir en même temps sans demander le récomptage des voix ils peuvent prendre le pouvoir et demander dans la semaine dans une semaine ou deux semaines le récomptage des voix le calcul la vérification des procès verbaux tout pouvoir qui a gagné et remettre le pouvoir à celui qui a gagné un travail a été abattu il y a eu des élections on a dit qu'il y a quelqu'un qui était au devant voici pourquoi l'internet a été coupé ils viennent ils prennent le pouvoir comme ça donc nous on veut vérifier pour voir qui a pris le pouvoir installé à la tête de la garde républicaine du Gabon la puissante garde prétorienne du régime en avril 2020 le général Brice Clotaire Oligi Nguema fait partie des personnalités les plus influents du Gabon actuel commandant en chef depuis trois ans de la garde républicaine ce militaire a su s'imposer comme la clé de voûte de l'appareil en sécurité du régime et plus encore ici là on dit c'est l'un des hommes les plus influents alors on essaie de voir comment il est devenu l'homme le plus influent comment il devient l'homme le plus influent famille vous allez voir comment il a été propulsé comment il est monté en puissance vous allez voir fils d'un officier général gabonais Brice Clotaire Oligi Nguema choisit lui aussi le métier des armes très tôt en intégrant l'actuelle garde républicaine du Gabon formé à l'académie royale militaire de Mekiné au Maroc et ayant suivi le stage commando du centre d'entraînement commando en forêt en forêt équatoriale du Gabon Brice Clotaire Oligi Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides de camp d'Omar Bongo il devient l'aide de camp d'Omar Bongo le père d'Ali Bongo et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009 il est devenu l'aide de camp du papa d'Ali Bongo et il est resté là jusqu'en 2009 après le décès d'Omar Bongo Ali Bongo prend le pouvoir vous savez ce qui s'est passé Ali Bongo quelqu'un qui était militaire dans la garde rapproché d'Omar Bongo lorsqu'il décède Omar Bongo son fils arrive prend le pouvoir qu'est-ce qu'il fait ? écoutez à l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir Brice Clotaire Oligi Nguema est envoyé en diplomatie pendant une dizaine d'années pendant 10 ans ainsi il est attaché le militaire à l'ambassadeur du Gabon au Maroc puis au Sénégal selon certaines sources il le vit comme un esil attendez un garde c'est-à-dire un soldat de haut rang quelqu'un qui a été péché on dit c'est un vrai soldat Ali Bongo vient il le prend il l'envoie au Maroc comme militaire rattaché à l'ambassade mais là-bas c'est comme si tu n'es personne c'est comme si tu es un civil c'est comme si on l'a banni c'est pas comme il est parti en tant que c'est pas comme il est parti en tant qu'ambassadeur mais on l'envoie en tant que militaire rattaché à l'ambassade famille c'est de le chasser du pays comme Ali Bongo ne pouvait pas le démettre de ses fonctions le chasser l'envoyer au village complètement alors qu'est-ce qu'il fait il l'envoie au Maroc et on dit qu'il a traîné entre le Maroc et le Sénégal mais c'est un proche d'Omar Bongo il était proche d'Omar Bongo et proche de la France selon les sources que selon les informations que nous avons reçues on dit qu'il était proche le militaire là il était proche de la France là ce sont les informations que nous on essaie de regrouper et ici on va essayer de comprendre pourquoi les gens disent qu'il est proche de la France on va essayer de comprendre un an après l'accident vasculaire cérébral AVC d'Ali Bongo suis venu à Riyad en Arabie saoudite en octobre 2018 le colonel Brice Clothère Oligi Nguema est rappelé au Gabon où il remplace un autre colonel famille famille un proche d'Omar Bongo deux proches de la France trois Ali Bongo fait un AVC et nous connaissons tous ce que signifie AVC Ali Bongo fait un AVC et il y a un colonel qui était déjà sur place au Gabon et il y a des colonels il y a plusieurs militaires de haute qualité et gradés au Gabon mais ils vont appeler celui qui est au Maroc à tant qu'un militaire rattaché à l'ambassade on va l'appeler pour venir prendre la place d'un colonel écoutez-moi très bien regardez comment le monsieur va monter en puissance il remplace Frédéric Bongo il remplace Frédéric Bongo c'est-à-dire c'est entre eux les Bongo là-bas à la tête du service de renseignement de la garde républicaine la direction générale des services spéciaux des GSS c'est-à-dire quelqu'un qui était militaire rattaché dans une ambassade on l'appelle on lui donne tous les titres on lui donne tout il prend tout le contrôle dès qu'il arrive là six mois après Bruce Clotter Oligi Ngema est encore promu mais cette fois-ci à la tête de la garde républicaine où il remplace le général Grégoire Kouna on sait tous que pendant cette période Ali Bongo n'était pas dans son état mais le gars il monte en grade seulement il devient proche il vient maintenant proche d'Ali Bongo à la tête de la GR il impulse des réformes en vue de la rendre plus efficace dans sa mission fondamentale le maintien du régime pour cela il renforce le dispositif de protection d'Ali Bongo c'est-à-dire le gars Ali Bongo qui a déjà eu AVC les coucher à quelque part là-bas qu'est-ce qu'il fait on le prend on le propulse on lui donne des titres on lui donne des commandements on lui donne tout ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le monsieur le monsieur renforce le dispositif de la garde républicaine c'est-à-dire il y avait 30 personnes 30 personnes à sa disposition pour la sécurité d'Ali Bongo je crois bien 30 personnes rapprochées qu'est-ce qu'il fait lui mais sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section des interventions spéciales écoutez très bien mais sa réforme la plus marquante est sans doute le développement de la section des interventions spéciales SIS une unité spéciale placée sous l'autorité directe d'Ali Bongo monsieur qui a AVC là-bas il va diriger quoi c'est-à-dire celui qui croit contrôler cette armée c'est Brice mais les gens qui étaient 30 là ils sont passés à combien et vous allez écouter une unité spéciale placée sous l'autorité d'Ali Bongo MDLR qu'il fait passer d'une trentaine d'une trentaine à plus de 300 éléments de 30 personnes il est passé à 300 soldats avec près de 100 tireurs 100 tireurs de précision donc des tireurs d'élite qu'il dote d'équipements des pointes donc famille le problème ici c'est quoi le monsieur était le garde rapproché l'homme des mains d'Omar Bongo et on nous dit qu'il était proche de la France ça ce sont des on dit lorsque Omar Bongo décède son fils prend le pouvoir normalement le fils devrait avoir confiance à cette personne puisqu'il était le bras armé du papa celui qui veillait sur le papa lorsque le papa décède il doit veiller sur le fils mais lorsque le fils arrive le fils n'a pas confiance et le fils l'envoie en asile l'asile c'est lui-même c'est Brice même qui dit qu'il a vu ça comme un asile donc pour nous c'est un asile pour lui et qu'est-ce qui se passe Ali Bongo est frappé par un AVC et quand tu es frappé par un AVC tu perds les capacités intellectuelles pendant un certain temps et lors de cette période le monsieur est rappelé mais c'est pas Ali Bongo qui le rappelle parce que pendant cette période Ali Bongo est frappé par un AVC donc on ne peut pas me dire que c'est Ali Bongo qui l'a rappelé il vient auprès d'Ali Bongo on lui donne tous les titres il forme une armée Ali Bongo jusqu'à présent on sait tous qui est Ali Bongo il n'est pas dans son état et c'est comme si ce que je vais vous faire comprendre c'est que c'est comme si c'était dessiné et qu'on savait qu'Ali Bongo n'était plus apte à gouverner et qu'il fallait une personne de confiance mais dans cette période là il y a une une épidémie en ce moment qu'on appelle le cours d'état qui circule en Afrique qui jette les soumis de la France dehors et là il y a un cours d'état au Gabon normalement normalement le monsieur qui vient de faire le cours d'état là devrait donner au moins deux semaines pour le récompter des voix on devrait récompter les voix puisqu'il dit que il y a eu des tricheries pendant les élections soit si l'élection est annulée qu'il faut reprendre les élections c'est maintenant donner au moins deux à trois mois pour reprendre les élections et on verra bien s'ils vont donner deux à trois mois pour reprendre les élections parce que je ne dis pas que le monsieur il est mauvais je ne dis pas qu'il est forcément avec la France mais on veut savoir ce qu'il veut on a posé la même question à ceux qui ont pris le pouvoir au Niger ils nous ont répondu on a été satisfaits on a vu les démarches on a compris qu'ils vont dans le sens de la démarche de la nouvelle génération africaine on a commencé à les suivre ce monsieur là monsieur si tu peux trahir la France ah mon cher la première des choses que les Gabonais demandent parce que j'ai vu dans un discours la dernière fois la première des choses que les Gabonais demandent c'est le départ des troupes françaises qui sont au Gabon dans une vidéo j'ai vu que les vidéomanes demandaient le départ des troupes françaises donc on demande ici la même chose à ces militaires là donc dans les jours à venir s'ils font cette annonce là que les militaires quittent le territoire parce qu'au Gabon il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre mais si les militaires doivent partir plier bagage et qu'on les voit dans une démarche de faire ce que le peuple veut bon tant mieux parce qu'aujourd'hui si les gens n'ont pas confiance à Doumbouya c'est à cause de ça et je pense que Doumbouya a ses raisons il a ses raisons pourquoi je dis cela parce que Doumbouya en réalité Doumbouya il y a beaucoup de choses il n'y a pas de force armée je pense bien en Guinée et je pense que les accords qui lient l'accord d'Ivoire par exemple où le Gabon à la France je crois que ce ne sont pas les mêmes accords voilà donc Doumbouya il a sa démarche à lui nous on regarde sur moi mais il n'a qu'à faire il va organiser les élections voilà puisqu'on ne comprend pas trop bon son travail bon on y travaille bien il travaille bien mais voilà vous savez tout ça donc famille ce militaire qui vient d'arriver là il doit nous prouver qu'il est là pour nous c'est la seule chose qu'on demande il doit prouver qu'il est là pour nous s'il est venu pour travailler pour la France qu'il se souvienne de Damiba qu'il se souvienne de Damiba c'est 300 éléments ou ce même qu'il va prendre là c'est les mêmes personnes qui vont le trahir et qu'il sache ça d'arriver